Salut à tous, c'est un Dday et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Pick Lock. En gros, on joue un loser, un mec qui a un passé un peu tumultueux, on va dire. Voilà, comme vous l'aurez compris, du coup, il a voulu se ranger du bon côté de la vie, arrêter le vol et compagnie, c'est un voleur très connu. Mais le problème, c'est qu'il se rend compte que finalement, avec son boulot honnête, sa vie est pas intéressante, il s'ennuie dans son boulot, il n'aime pas son travail, et il se rend compte que finalement, il peut rien se payer, il peut rien s'offrir, il est dans un taudis, et donc il décide de reprendre du service, donc on va devoir voler. Donc là, on va d'abord commencer par aller dans la petite maison de ses voisins, donc là, c'est vraiment le premier vol, donc le plus facile, il n'y aura personne dans la maison, on est vraiment sur du niveau débutant à fond. Alors, on va pouvoir trouver la clé, on ouvre. J'ai plusieurs choses à faire, je peux appuyer sur E pour regarder à travers grâce à un drone, ça me permet de choisir tous les objets, de voir ce qu'il y a à prendre. Donc là, on s'en fout, on va y aller, on va dire, un peu en mode bourrin, parce que de toute façon, il n'y a personne dans la maison. Donc il y a de l'or à prendre, hop, il y a un peu d'objets à prendre, il y a un aspirateur, on va voler, on vole tout, même les fringues, les aspirateurs, on prend tout. Donc ouais, du coup, vous avez en haut à gauche, ma barre avec le porte-monnaie, ça c'est tout l'argent que j'ai récolté sur la map, et à gauche aussi, juste en dessous, c'est un peu le pourcentage d'objets qu'il y a dans la map. En gros, pour voir si vous avez tout pris ou non. Donc on va arriver vite à 100%. Donc là, je vais tracer un peu, parce que ce n'est pas forcément intéressant, c'est les premiers vols, donc rien de bien d'incroyable. De toute façon, il n'y a personne. Hop, on peut y aller. On va voler tout ce qu'on va pouvoir. Voilà, ordi, imprimante, ouais, même là-dedans, je ne sais même pas ce que c'est, mais on va y aller. Le but pour nous, du coup, va être de voler au maximum pour pouvoir vendre au pawnshop, dans le but, justement, de pouvoir essayer de revivre correctement, on va dire. On va dire ça comme ça, même si ce n'est pas très légal, on ne va pas se mentir. Mais voilà, le but, c'est de racheter peut-être une nouvelle maison, même carrément déménager, déjà au moins commencer par rénover d'autres maisons pour commencer, et après, pourquoi pas habiter au soleil, sur la côte, acheter une voiture de sport, ce genre de choses, tout simplement. Donc on va y aller, j'ouvre tout doucement. Il y a ça. Tout ça à prendre, et après, je pense avoir normalement terminé. Donc là, c'est fini, j'ai fini mon premier vol, je vais retourner dans mon petit camion, tout simplement. Voilà, là, il n'y avait personne, c'était nos voisins, on savait qu'ils étaient partis en vacances, donc pas de stress à avoir, on rentre, on a terminé la mission, on a fait 100%. Là, ça va commencer à se compliquer un petit peu. Donc là, on a fait du 100%, tout va bien. J'ai au pomme-shop, juste ici. Tac. Donc là, on va parler avec le gars qui va nous reconnaître. Voilà, je vais vous passer un peu le dialogue. Mais le gars va nous reconnaître. Ah ouais, t'as repris du service, très bien, ça peut commencer à m'intéresser. Donc je zappe un peu. Il nous donne une crowd bar, donc c'est un pied de biche, on va dire, pour commencer à fracturer des portes et tout. Donc là, on a notre prochaine victime, c'est un atelier de couture, avec donc deux marques, bien sûr. On n'aura qu'un sur le garde. Voilà, donc on va commencer à fracturer la porte, tout doucement. Le garde est vraiment pas malin, on va pas se mentir. Après, il peut vous mettre en difficulté quand même, petit à petit. Il peut vous mettre en difficulté. Pour les premières fois, je me suis fait attraper une fois. Il me semble, une fois. J'avais pas capté, parce que pour moi, il y avait un système de couleurs dont je me suis dit, il se déplace du vert au bleu, du bleu au violet, etc. Mais finalement, pas du tout. Alors, on va vite filer par là. En fait, il fait vraiment, vous voyez, en fait, il va du point 13 au point 10. 13, 10. Moi, j'avais pas compris, je pensais qu'au début, c'était un système de couleurs. Mais non, en fait, il n'y a aucune couleur, c'est juste pour le fun. Hop, donc on s'en va. On va voler ça. On vole ça. Là, il y a deux oiseilles à prendre, vite. On récupère l'oseille. Voilà, tout va bien. On n'a plus un d'autre à voler ici. Hop, on y va, on enchaîne. Alors, j'ai vite, 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 vite. On va se planquer dans les toilettes avant qu'il nous voit. Super, il ne nous a pas cramé. Il ne se demande pas pourquoi la porte est ouverte, alors que lui, il referme toutes les portes. Il ne se pose pas de questions. On voit même Alice qui a volé du PQ. Vous voyez à quel point on est... On a un voleur désespéré. Ok, stop, il va me voir, il va me voir, il va me voir, il va me voir, il va me voir vite. Oulala, il m'avait plus ou moins aperçu. Il m'avait plus ou moins aperçu. Ah ouais, à cause des portes. Donc les portes, il faut vraiment les fermer au final. Il faut vraiment fermer les portes. Ah ouais, je n'avais pas capté. Dans ma précédente partie, j'ai voulu faire les choses bien et j'ai volé en fermant toutes les portes et tout. Mais en fait, non, du coup, il peut nous voir. Donc ça, c'est un peu chiant. Il faut... Ouais, il faut le prendre en compte. Ça, je ne savais pas. Donc là, il va aller au point 10, autant que j'aurais à se bloquer dans les toilettes. Vous imaginez, le garde, il est juste à côté du voleur sans le savoir. Là, il aura pu avoir une belle prime en attrapant le voleur. Mais non, il ne mourra pas comme ça. J'ouvre la porte, on va attendre qu'il s'en aille de ce côté-ci. Après, on va fracturer sa porte. Go, 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 vite, on se dépêche. Avec le pied de biche. Hop. Allez, 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 encore, 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 encore. Tac, parfait. Ouvre. Là, ça va être chaud tout fracturé. Ça va être très, très chaud. Après, il faut vite que tu te barres dans les toilettes, par contre. Voilà, maintenant, tu t'en vas. Vite, va-t'en, 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 va-t'en. On va se mettre dans les toilettes. On va fermer la porte des toilettes pour éviter qu'on soit aperçu. Et c'est tout bon. Donc là, il a fermé son bureau à clé. Il trouve son bureau ouvert. Mais il n'y a rien qui le dérange. Je lui dis, oh bah, ça va. J'ai juste oublié de fermer la porte. Alors que le mec est tout seul. Ok, pour l'instant, ça va. Il va redescendre. Il va redescendre vers le point 13. Nous, on va pour y aller. Vite, visite. On fonce, on fonce, on fonce. Ah mince, j'ai oublié d'ouvrir les portes. Votre personnage n'ouvre pas les portes tout seul. C'est vraiment à vous de cliquer sur chaque porte pour qu'il les ouvre. C'est bien et pas bien à la fois. Au moins, vous êtes sûr de ne pas trop faire d'erreur ? Ouvre ça. On récupère l'argent et maintenant, on se taille. On se taille, on se taille, on se taille, on se taille, on se taille. On va récupérer la voiture qui est garée là-bas. Voilà. Et là, maintenant, on va découvrir le reste du jeu ensemble. J'ai juste fait cette mission-là, moi. Histoire de tester le jeu et je n'ai pas été plus loin. Donc, on va pouvoir découvrir le reste ensemble. Oh, 3000 dollars quand même. 5500 dollars. Ouais, il faut que je passe au pomme shop, du coup. Ouais, on va vendre le reste. Go. On va vendre le reste pour nous faire un peu d'argent. Donc, avec l'argent, on pourra du coup soit rénover notre maison, soit s'acheter un nouveau véhicule, ou soit carrément déménager, changer de maison. On pourra acheter aussi, pareil, de nouveaux outils qui pourront être intéressants à avoir. Alors, qu'est-ce que c'est ? Un pub ? D'accord, en gros, pour boire un peu de whisky. On peut s'acheter, du coup, des véhicules là-bas. On peut aller dans un nightclub. Pourquoi pas y aller en fin de vidéo ? Il y a l'air d'avoir ce qu'il faut. De la musique. Et des filles qui dansent sur des sofas. Donc, ça peut être intéressant. Du coup, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Ouais, butcher shop. Ok, donc ça, c'est le boucher. Il faut qu'on aille là-bas, tu me dis. On va y aller. Là, par contre, je découvre totalement. Donc, on va voir. Ouais, le gars, là, déjà, un peu plus vénère, là, quand même. Il y a, du coup, 4 points. Ouais, ça devrait se faire. Il y a 2 coups. Ah oui, d'accord. Il va de quel point à quel point, alors ? Bon, déjà, on va fracturer la porte. C'est déjà ça. Du coup, lui, on est d'accord, qu'il part, du coup... Ouais, ouvre la porte. On ferme la porte, quand même, parce qu'on n'est pas encore entrés. Donc, lui, il part du point 16. Le point 16, il y va... Il revient au point 10. C'est ça, hein ? Où est-ce qu'il va ? Il faut vraiment analyser. Non, il va au point 20. D'accord. Et du point 20, il retourne au point 10. Je crois que ça doit être quelque chose comme ça, hein. On va essayer de fracturer ça rapido. Oh non, il faut faire tout le tour, c'est bon. On n'aura pas le temps de faire tout le tour. Je veux quand même d'abord comprendre. Donc, il va au point 10. Du point 10, il va au point 16. Il fait le tour. Il l'emmène au point 16. Du point 16, il part. Il tourne au point 20. Donc, ouais, je crois que c'est ça, hein. Ok, ouais, d'accord. Donc, d'abord, il faut attendre qu'il part du point 10. Une fois qu'il a fait le tour, qu'il commence à nous tourner le dos, là, il faut qu'on rentre. Il faut qu'on fracture, du coup, la caisse. Qu'on récupère l'argent. Et qu'on se dépêche d'aller dans les toilettes ou un endroit où on n'est pas trop cramé. Donc, on va y aller. Il a trouvé la porte cassée. Il l'a appelé fixer. Je ne savais même pas que c'était possible. D'accord, j'ai été cramé. Mais je n'ai rien fait. Je suis dans la rue. D'accord, ok. Je ne savais pas. Ok, d'accord. Là, je viens d'apprendre. Ok, vite. Vas-y, termine ça. Dépêche-toi. Normalement, on a moyen de faire les deux. Du coup, on a clairement moyen de faire les deux. Hop, on y va. Allez, fracture la caisse. On récupère tout. Hop, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi vite avant que l'autre t'entende et te voit surtout. Dépêche-toi. Ok. Je récupère le pognon. Ça, c'est parfait. Très bien. Maintenant, on va jouer Secure. Là, ça va être quelque chose. Je pense que j'ai essayé de casser la porte aussi là, mais ça va être très tendu. Donc, ouais, ça va être tendaxe. On y va, on y va, on y va, on y va. Vite, vite, vite. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Dès que t'as terminé, sans style. Ok. On s'en va. Vas-y, rentre dedans, rentre dedans. Ferme la porte. Personne ne te voit. Super. Il ne nous a pas cramé. Là, ça peut être vraiment bien. Alors, vite, on se dépêche. Rentre dedans, rentre dedans. Je vais essayer de tout faire d'une traite. Rentre dedans. C'est quoi ? C'est ça qu'il faut que tu voles. Ok. Tu repars dans les toilettes. Vol ça. On a tout fait. Ok, je me taille par là. Merde, la porte cassée a été trouvée. Ok, la porte cassée a été trouvée. Je reste planqué dans les toilettes. Je ne bouge plus. Je ne bouge plus parce que... Les flics, on les a vus tout à l'heure. Qui nous avaient clairement trouvés. Alors que pourtant, j'étais dans le bâtiment. Donc, je vais attendre qu'ils repartent. Ou alors, je fuis par là, peut-être. Je fuis par là et jusqu'à ma voiture. Ouais, je vais tenter de fuir de ce côté-ci. Ils n'ont pas l'heure de bouger. Je pense qu'ils vont rester tout long du jeu. Je vais essayer de m'embêter un peu. Là, ils vont repartir. Ils vont repartir vers le point 10. Donc, normalement, on devra avoir la zone libre. Ah non, j'ai oublié le point 20. Ok, le point 20. Je vais attendre qu'il aille à la zone 10, ici. Et derrière, je vais pouvoir normalement m'échapper. En passant par là. Par contre, le garde, là, il faut que je regarde vraiment ce qu'il fait. Ah, encore, même comme ça, ça va être hard. Même comme ça, ça va vraiment être hard. On va voir. On va voir. Je ne sais pas trop comment je vais m'échapper. Ok, vite. On y va. Non, c'était ça que je voulais faire. C'était ça que je voulais faire. Allez, go. Dépêche-toi. Hop là. Hop, 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 hop. Allez, allez, allez. Non, non, non. Non, il s'est retourné. Il s'est retourné. Ah non, il s'est retourné. Oh non, il faut que je recommence tout. Oh, abusé. Abusé. Je n'ai pas un autre outil quand même que ça. Parce que, en vrai, c'est un peu chiant. Je casse toutes les portes. Il n'y a pas un outil pour juste rejeter discrètement. Non, sérieusement. Mais comment tu veux faire pour sortir ? Alors, je ne comprends pas. Là, pour le coup, je ne capte pas. On va break de l'émission. Je vais regarder s'il n'y a pas un outil qui me manquerait peut-être par hasard. Je vais aller au pomme shop. Parce que là, c'est impossible. En vrai, je sors de l'autre côté, je me fais attraper. Je vais à l'entrée, je me fais attraper. Je ne sais pas trop par où sortir, en vrai, pour être honnête. I got you. D'accord, ok. J'ai juste ça. Je n'ai pas trop d'autres outils. En fait, je n'ai vraiment que ma barre. Je n'ai que ça. Ouais. Bon, on va tenter de y retourner. La pomme shop, on en vient. Je vais aller quand même au nightclub pour voir ce que ça donne. Je ne suis jamais allé. Ah, ils vont peut-être me recaler, non ? Est-ce qu'ils vont me recaler ? Ah non. Ah non, d'accord. Ah oui, d'accord. Ok. Ah oui, d'accord. Ah oui, je n'ai pas capté ça comme ça. Ouais, alors en cube comme ça, ce n'est pas ouf. Mais bon. Je pense que pour les fans de Minecraft, il va peut-être kiffer là, je pense. Bon, on va peut-être passer à autre chose. Ah, ça peut se faire à l'infini. D'accord, jusqu'à moi de cliquer. D'accord. Bon, on va cliquer. D'accord, très bien. Je ne connaissais pas ce lieu non plus. Bon, eh ben, on va retourner au butcher shop. Ah ! Mais non, j'ai compris, j'ai compris. Mais oui, au lieu de fracturer cette porte-là, c'est la porte de derrière qu'il faut fracturer. Il ne la regarde pas. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Ah là là, mais complètement même. Il ne va pas le faire devant lui. Je pense que c'est cette porte-là qu'il faut fracturer, en vrai. Je pense qu'il s'agit clairement de cette porte-là. Ça nous laisse la masse de temps pour voler. Hop, on y va. Là, j'ai fracturé cette porte-là. Comme ça, lui, il va revenir par là, machin, le temps qu'il fasse le tour pour revenir, on aura le temps de se barrer. C'est cette porte-là qu'il fallait fracturer. Ok, je comprends mieux maintenant. Tac, on y va. Je vais voler ça. Je reviens. Hop, on ferme la porte. On ferme la porte, on enchaîne. Voilà. Je reviens de ce côté-là. Là, il va vouloir faire tout le tour. Et le temps qu'il découvre... Quoi que non, parce que je n'aurai pas le temps de fracturer les deux pour sortir, je pense. Je vais voir ça quand même. Par contre, il va me cramer. Vas-y, vite. Rend dedans, rend dedans, rend dedans. Il ne va pas te voir. Il va dans le point 16. Il n'a pas cramé la porte. Il n'a pas cramé la porte. Super. Parfait. On y va, on y retourne. On entre. Je referme. J'ai fracturé ça. Ok, c'était tout bête, en fait. C'était tout bête. Il fallait se fracturer la bonne porte. Ok. Quand les gardes étaient là, je pense que c'était impossible. Pour le coup, c'était vraiment impossible. Alors, vas-y. Dépêche-toi. On fracture ça. On prend de l'oseille. Je vais fracturer la porte pour m'échapper. Pendant que lui, il va dans l'autre point. Parfait. Et c'est bon. Cambriolage parfait. Voilà. Cambriolage parfait. Abusé. Top. On y va. Et bien, voilà. Et je n'ai plus qu'à m'échapper tout doucement. Comme si de la harnais était... Bien, voilà. Super. On a géré. En fait, non, ouais. J'étais bête. J'aurais dû fracturer la porte de derrière dès le début, en fait. C'est plus logique de rentrer par l'arrière, finalement, quand tu as un voleur que tout devant en public, etc. Donc, bon. On va passer au pop shop direct aussi. Pour enchaîner un peu. Et je voudrais voir. Est-ce qu'il va me trouver un nouvel outil ? Je n'ai pas encore découvert la suite, moi, perso. Donc, là, on va pouvoir découvrir ça ensemble. Bravo. Ils sont dans après toi. Tu sais, j'ai besoin d'un million de dollars. D'accord. En gros, ça, c'est mon personnage qui dit, tu sais, je veux un million de dollars pour que je puisse commencer une vie honnête. Donc, ça va. Bref, on va passer un peu le dialogue. On s'en fout. Ah, il y a un nouvel outil. Ouh, une drill. D'accord. Une perceuse, carrément. Une perceuse. Qu'est-ce que je vais faire avec une perceuse ? Ah, ben, à mon avis, je vais la tester au cinéma. Ben, let's go. Allons au cinéma, du coup. Le cinéma, une première, d'accord. Il est en train de faire sa première. Mon principal goal, c'est un peu dessous dedans. Ok, ben, on y va. On va devoir voler un cinéma, là. Ça va être un peu tendu. Alors, combien y a-t-il d'entrée ? Là, je pense qu'il n'y en a qu'une. Bon, non, il y en a deux. Je vais tenter de passer par l'arrière, plutôt, comme d'habitude. Je pense que par l'arrière, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Par contre, où sont les points ? Les gardes 2. Ah ouais, non, mais il va falloir vraiment que je prenne du temps pour regarder tout ça, parce que là, ça me paraît très très mal engagé. Vas-y, passe par là. Donc, il y a un garde ici. Ok, il y a combien de gardes, alors, en total ? C'est la question que je me pose. Il n'y en a qu'un. Il y en a deux. Il y a deux gardes, ok. Et le problème, c'est que je ne connais pas les rondes. Je connais... Euh, lui, il doit faire... Ok, je pense que les rouges. Ah, je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Bon, il y a deux gardes. Ça, ça va prendre en compte. Vas-y, avance, tranquillou. Lui a l'air quand même d'être beaucoup plus lent. On ne va pas se mentir. On va se planquer là. Ok, super. Vas-y, c'est ton heure de gloire. Bon, je ne sais pas. Ah oui, d'accord, on va arriver dans cette pièce-là. Ok, d'accord. On arrive dans cette pièce-là. Ok. Est-ce qu'il y a des choses à voler ? Il y a des choses à voler ici. Ok, on y va. C'est un peu de thunes à prendre. Ok. Alors, vas-y, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Est-ce que le garde va revenir ? Point 13, 27. Non, je pense qu'il faut qu'on fuit par là, du coup. Vas-y, fuit par là, reviens. Je ne veux même pas ouvrir mon personnage. Elle est là. Ok, vas-y, ferme la porte. Ferme la porte. On aura volé ce truc-là. Au moins, on aura ouvert cette porte-là aussi. On va essayer de repasser par l'avant, du coup. Par l'avant, ça me paraît d'être assez hard, en vrai. Ouais, on va essayer de repasser par là. Vas-y, go. Let's go, vas-y. Tu vas essayer de nous voler. Voilà. Piclock, à fond. Là, on est bon. On est même plus que bon. Ah bon, ça, c'est faisceau vert. Par contre, est-ce que la porte va être cramée ? Je ne pense pas, je ne pense pas. Ouvre, quand même. Viens par là. Alors, le garde va aller au point 11. Il va au point 13, je pense. De toute façon, ils n'ont pas l'air de passer par là. Viens, viens planquer derrière le mur, déjà. Comme ça, on gagnera un peu de temps, si jamais on a besoin d'agir vite. Le garde va où, là ? Ah, il va au point 18. Je comprends la logique de ces gardes, par contre. Ok, on y va. On vole ça. Un autre garde, un autre garde, un autre garde. Planque-toi là, planque-toi là, planque-toi là. Ok, super. Il y a deux gardes. Il faut vraiment les prendre en compte. Il y a deux gardes. Ouais. Celui-là, parfois, peut être inquiétant. Quand il marche par là, il peut voir vraiment cette zone. Ce garde-là, il va aller où, du coup ? C'est la question que je me pose. Rentre. Ah ouais, non, mais là, j'ai trop de trucs à voler. Ça va vraiment être un énorme casse. Ok, il va aller vers le point 10. Ok, bah, let's go, du coup. Vite. Vas-y, vite, vite. Vas-y, braque la caisse, braque la caisse, braque la caisse, vite. Fais-toi plaisir. Braque la caisse. Tu peux le faire. Allez, je compte sur toi. Oh là là, je suis pas bon dans les jeux de vol. Dans les jeux de vol, comme dans la vraie vie, je suis pas bon. Enfin, jamais volé, on va dire, mais quand même. Il part de ce côté-ci. Vas-y, dépêche-toi, vite, 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 vite. Vas-y, rentre, 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 rentre. Je suis stressé, je suis stressé, vas-y. Vite, rentre. Avant qu'il te crame. La porte, ferme la porte, ferme la porte. Super. Ok, le garde, après, va vouloir rentrer. Donc, on va vite se dépêcher. Oh, je vais pas avoir le temps de tout cambrioler, je pense. Vas-y, fais l'effort, quand même. Allez, dépêche-toi, tu peux le faire. Oh non, le garde va revenir trop vite, là. Ok, il part dans l'autre sens, super. Il part dans l'autre sens, c'est top. Alors, par contre, dépêche-toi. Vas-y, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Vite, 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 vite. Vas-y, rentre, rentre, rentre. Allez, go. T'as plein de tunas à prendre là-dedans. Vas-y, dépêche-toi. Prends tout ce qu'il y a à prendre. Oh là là, vas-y, casse-toi, casse-toi, casse-toi. C'est ta chance, c'est ta chance. Va-t'en, 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 va-t'en. Va te planquer là-bas, va te planquer là-bas, vite. Le garde arrive. Ok, super. Wow, c'était chaud, là. C'était très, très chaud. C'était extrêmement chaud. Du coup, là... Est-ce qu'il en reste là-dedans ou pas ? C'est la question que je me pose. Non, il reste plus rien, ok. J'ai pas pensé à voler ce qu'il y avait là-dedans. J'ai pas pensé... En plus, c'est mon but principal, ok. Ouais, il va falloir que je joue un peu plus sévère cette fois-ci. Donc, toi, tu vas prendre du temps. Tu vas aller où ? Il va retourner par là. Ok, en fait, il faut juste comprendre la mécanique de leur patrouille. Et après, ça passe tout seul, en vrai. Il faut juste bien piger ça. Ok, on y va, vite. Dépêche-toi. Dépêche-toi avant que l'autre arrive. Le garde, ça va, il arrive pas tout de suite. Rentre dans la pièce. Tu vas nous voler ce qu'il y a dedans. Ah non, c'est juste pour se cacher ! Ah, je pensais qu'il y avait des trucs... Ah mince, mince, ça fout mal. Tu vas revenir ici. Oh, le garde arrive, le garde arrive. Dépêche-toi, vite, vite, vite. Tu rentres, tu rentres, tu rentres, tu rentres. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Vas-y, ferme la porte, ferme la porte. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. T'as rien à voler là-dedans. Par contre, on peut se cacher. Ça, c'est un truc de ouf. Alors, je vais fermer la porte. On peut se cacher là-dedans. T'as ce qu'on va faire tout de suite, je crois. Voilà, cache-toi là-dedans. Super, le garde ne voit pas. Oh, super, super, super. C'est une belle découverte. Du coup, on peut se cacher dans des grandes mâles. Enfin, pas des mâles, mais des grandes armoires. Ça, c'est plutôt un bon plan pour nous. Moi, je pensais qu'on aurait pu voler des bouteilles de vin. Ça, ça va être des bouteilles de vin. Quoi que non, même pas. Non, c'est plus des... Ok. On va repart dans l'autre sens, go. On va fracturer ça. Allez, il nous faut de l'oseille à balle. De toute façon, il nous faut de l'oseille. Ok. Super. Tu refermes, mine de rien. Par contre, les gardes vont se faire accuser. Ça, c'est pas très cool. Eux, ils vont ressortir. Ah, il y a un truc à voler par là. J'avais pas vu. Ah bah non, c'était ça. Je viens de le faire, ok. Le garde va partir par où ? Il va repartir par là, je pense. Ouais, il faut que je trouve une clé. Il faut que je trouve une clé, mais je vois pas où se trouve la... Je vois pas où peut se trouver la clé, en fait, pour être honnête. Ah, la clé doit être là-bas, non ? Je sais pas ce que c'est, ça, mais il faudrait que j'y aille. Là, ils me disent qu'il faut que je trouve une clé, mais alors la clé, je sais pas du tout où aller. Ok, le garde est là-dedans. Ouais, je vois pas où est la clé, pour être honnête. Je la vois pas du tout. Il y a un truc là-bas, peut-être ça, mais encore, je suis pas sûr. Là, il va m'attraper, là. Il va m'attraper, là. Je crois qu'il va revenir, donc il va m'attraper. Donc, je vais te me cacher par là. Ok, d'accord. Donc là, heureusement, je me suis caché, parce qu'en vrai, il aurait pu me trouver de ouf, même. Ok, ce qui m'embête, c'est que je sais pas du tout où se trouve la clé, en fait. Elle doit être dans un objet un peu caché. Pour moi, ça serait genre... On est dans le bureau, ça doit forcément... Quelque part, par là. Normalement, avec la touche E, je suis censé voir tout ce qui est suspect, en fait. On va laisser sortir, tranquillou. Hop. Donc là, si je sors mon drone... Non, il me donne pas le truc. On va y aller, parce que là, il faut vraiment une clé. Bon, allons-y. Vas-y. Tu vas sortir. Dépêche-toi. Go, tu vas tenter d'y aller. Il va me dire qu'il faut une clé. Peut-être que je vais avoir une notif grâce à ça. Ah bah, j'ai déjà la clé. Ok. Vol ça. Tu repars. Repars là-dedans. Repars là-dedans. Repars là-dedans. Vite. On a réussi à voler. Repars là-dedans. Dépêche-toi, tu vas te recacher. Je sais pas où faut aller, donc je me cache. Dans le doute. Donc là, on a volé ça. Ils me disent que j'ai oublié un truc. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier ? On va sortir, du coup. Je suis le temps de voir. Ah bah, espèce de truc là-bas. Ouais, mais là, c'est vachement risqué pour finalement. Pas grand-chose, je me dis. En vrai, c'est risqué pour rien. Je vais attendre que l'autre sorte. Je vais essayer de tout prendre, quand même, pour faire le jeu proprement. Vas-y, sors. Dépêche-toi. Dépêche-toi vite, vite, avant qu'il se retourne. Dépêche-toi, 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 avant qu'il se retourne. Super, ça passe. Ça passe large. Ok, maintenant, tu vas faire le tour. Fais le tour. On va y aller. On va voler ce qui reste là-bas. Et après, on est large. Parfait ! Là, c'était le vol parfait, là, pour le coup. On y va. On s'en va, du coup. On se taille. On se taille ici. On a tout chou rave. On est à la barbe de garde. Ça, c'est plutôt cool pour nous. Où se trouve la voiture ? Juste ici. On s'en va. On fuit. On fuit, on fuit, on fuit. Are you sure ? Ouais, bien sûr, je suis sûr de quitter. Je m'en vais. Attends, j'ai tout volé. Bien sûr, je vais quitter. Donc là, on a volé pour 22 300 dollars de liquide et 18 000 dollars d'objet. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Je vais aller directement me rendre au pomme-shop, pareil, pour avoir une nouvelle mission. Et en même temps, peut-être qu'il va me faire des nouveaux outils. Parce qu'en vrai, la drill, j'en ai pas eu besoin. La perceuse, pour le moment, j'en ai pas vraiment eu besoin. Donc... Bref, là, il me parle. Voilà, il est content. Il m'a donné une nouvelle mission. Je vais aller... Du coup, je sais que j'aurai pas... Je vais regarder combien je l'exquitte quand même. 58 000. Je sais que j'aurai pas assez pour acheter une nouvelle maison. Par contre, je peux déjà rénover la mienne. Donc on va y aller. On va y aller juste ici. Je vais aller voir du coup à l'agence de rénovation. Et je vais essayer de rénover un peu ma maison. Pour avoir le truc un peu plus cool quand même. Pour avoir une maison un peu plus classe. 50 000. Allez, 50 000, j'achète. Voilà. On repart du coup chez nous. Ah ouais, c'est déjà une autre gueule, franchement. C'est déjà beaucoup plus classe. Là, on a un vrai PC. On a un vrai bureau. C'est quand même beaucoup plus classe. Bon, par contre, ça m'a coûté super cher. Là, il me reste 8 000 dollars. Est-ce que je peux m'acheter une voiture pour 1 000 dollars ? Ça me paraît étonnant quand même. On va aller voir. On se gagne. Notre jeu de pick-up pourri. Ok. Ma voiture. 25 000. 40 000. 70 000. 120 000. Ok. Donc là, on est encore loin de pouvoir s'acheter quoi que ce soit. Bah écoutez, je pense que nous, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. On a découvert pas mal le jeu. Vous avez compris le concept. Moi, pour moi, je trouve que le jeu, franchement, il est très sympa. Très facile à comprendre. Le jeu est traduit de plus en plus. Il est déjà disponible en allemand, en anglais, en portugais, en brésilien. Donc c'est une langue proche du portugais mais qui se rapproche. Pas encore en anglais, même en russe. Pas encore en français, pardon. Mais ça va arriver. En tout cas, je pense au rythme. Au rythme de mise à jour du développeur. Et au rythme de traduction auquel ça va. Je pense que français arrivera tout de même assez vite. Après, pour le coup, le jeu reste totalement facile. Le texte presque, on s'en fiche. Ça reste presque secondaire. Vous avez compris le gameplay. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.